donc en fait le problème c'est que c'est très simple donc pour régler le problème on joue l'anon l'outem on fait l'outem on fait l'outem l'outre on choisit le id on c'est l'index l'index et donc il nous faut récupérer l'index et déjà qu'on offrir dc teams donc on slash l'id et on va t'aider avec le 1, en fait c'est relative d'accord et du coup il y a ce n'a, on donne le 1 l'input, on donne le 1 l'index, 2 type, number c'est un nom de variable valide, c'est un nom de variable valide, c'est un nom de variable valide, et en fait, il y a ce n'a, c'est un nom de variable valide, dès le moment, je devrais dire var abc ou le qu'il y a, qu'il y a quoi qu'il y a, ça regarde, ça c'est un nom de variable valide. flash thème à l'hadi c'est un nom de varier valide et moi j'en ai reçu l'oxxie donc app-chames item d'un input l'index nous avons fait 1 glender-index nous allons récupérer l'index c'est ce qui se passe. Alors, ici, voilà, la reauter link. Je vais vous montrer là. Voilà, ça marche. Et d'abord, vous voulez, cette activité, c'est la reauter link active, active. La reauter link active. C'est la classe de boostrup. c'est bon donc j'espère combattre les fécures, il y aura des questions, les fécures, les fécures, les fécures et les fécures.